Le Sporting de Charleroi a posté une vidéo d'information préalable à une étude d'incidence environnementale de son futur stade et on apprend en visionnant cette vidéo entre autres que le stade pourra accueillir plus de 20 000 spectateurs et servira pour des événements extra sportifs notamment grâce à sa toiture qui permettra de protéger des intempéries. La présentation vidéo qui a été mise en ligne il y a quelques jours par le club parle d'une configuration concert permettant d'accueillir de grands événements et pour citer les mots qui sont utilisés dans cette vidéo, le stade dépassera les frontières de Charleroi et de sa métropole et contribuera au rayonnement culturel de la région Wallonne. Il est vrai que la région Wallonne ne dispose pas de beaucoup de salles et de locaux de grandes capacités pour l'organisation d'événements culturels. La culture doit pourtant pouvoir être exposée, mise en évidence non seulement au sein de musées, de salles d'exposition et petites salles de spectacle mais aussi via des bâtiments d'une surface plus importante. Rien qu'au niveau du secteur musical, on constate que les artistes qui ont la plus grande renommée, qui marquent notre génération ou qui ont écrit l'histoire de la musique se produisent régulièrement à Bruxelles ou à Anvers ou dans des grands festivals du pays, faute de salles de grande capacité en Wallonie, à l'exception peut-être de l'Automance Expo qui, sauf erreur de ma part, peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Et à cet égard, la musique c'est un pan important de la culture qui n'est malheureusement pas facilement accessible à tous au sein de notre région. Alors la construction de nouvelles enceintes et nouvelles salles dédiées au sport mais également pensées pour permettre l'organisation d'événements culturels de grande ampleur pourrait effectivement contribuer au rayonnement culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Du coup j'ai plusieurs questions Madame la Ministre. Le futur stade de Charleroi sera-t-il effectivement un haut lieu de la culture en Wallonie et donc en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Les discussions dans ce sens ont-elles déjà eu lieu ou sont-elles prévues ? Est-ce que vous avez été informé de ces intentions ? Quelles grandes infrastructures sportives sont déjà utilisées actuellement à des fins culturelles au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Et surtout à l'avenir, est-ce que vous pensez que ce genre de démarche devrait être encouragée ? Je pense notamment à l'exemple du standard de Liège qui va rénover et moderniser entièrement son stade prochainement. Est-ce qu'une réflexion semblable a lieu dans ce cas-là aussi ? Merci d'avance. Générique 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 Générique